Oui, bonjour, Maryse Martin, Vivre en harmonie, évoluant conscience. Je suis avec Hélène Giroux, qui est accompagnatrice en fin de vie. J'aimerais que tu me parles un peu de quoi leur rôle, de quoi elle fait, l'accompagnatrice, de quoi tu fais exactement quand tu accompagnes des gens. Oui, bien les gens, un, ne savent pas que ça existe souvent. Quand je parle de ce métier-là, les gens me disent « Ah oui, je ne savais même pas que ça existait des gens qui pouvaient accompagner quelqu'un qui se prépare à mourir. » Je leur dis « Oui, oui, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Ça existe des gens qui, comme moi, choisissent d'être au chevet d'une personne en fin de vie. » J'ai la chance d'avoir une formation de préposé bénéficiaire. J'ai eu la chance parce que ça m'a permis d'aller chercher beaucoup d'outils. C'est quand même 985 heures de formation, une formation de préposé. Donc, j'ai des outils physiques, c'est-à-dire que je peux déplacer une personne, par exemple, de son fauteuil roulant à son lit ou du lit à un autre endroit. Donc, j'ai des techniques que je peux utiliser. Faire un bain au lit, une personne qui est en fin de vie, souvent, n'est plus en mesure de faire sa toilette elle-même ou d'apprendre une douche. Une personne près, des fois, on est mal à l'aise. Oui, aussi. De laver notre parent. Oui, tout à fait. Donc, ça, je vais être en mesure de pouvoir, par exemple, donner un bain au lit. De repositionner la personne parce que si la personne, de plus en plus, c'est sûr qu'elle prend le lit, elle devient de plus en plus faible. Donc, physiquement, on a besoin de l'installer confortablement pour qu'il y ait des plaies qui s'installent, pour qu'elle soit confortable aussi parce que si elle est bien, elle va pouvoir se détendre. Elle va pouvoir se reposer. Elle va pouvoir peut-être lui échanger avec les siens. Mais il y a aussi beaucoup, l'aspect, c'est sûr qu'au niveau des soins pour la personne, oui, mais beaucoup de répit pour les proches parce que c'est lourd à accompagner une personne en fin de vie parce qu'on est émotif dans le contexte aussi. Donc, c'est très exigeant. Il y a des choses qu'on ne sait pas nécessairement par rapport à ce contexte-là. Donc, engager une personne qui va s'occuper de la personne en fin de vie, c'est aussi se gâter un petit peu, se donner du temps pour soi pour pouvoir plus relaxer, se détendre, apprendre des choses. Apprendre puis peut-être donner une meilleure qualité quand la personne est au chevet de la personne. Une meilleure qualité de présence parce que si on n'est pas toujours, toujours la seule personne qui est à son chevet puis qui s'occupe de tout, de ses soins physiques, de l'accompagner spirituellement, psychologiquement, de l'accompagner dans sa détresse, dans ses douleurs, dans ses pleurs, dans toutes ses émotions elle aussi, bien c'est sûr qu'à ce moment-là, on va pouvoir un petit peu plus respirer puis avoir ce temps. Et chercher un petit peu d'énergie pour être toute là. Oui, et ça permet aussi de se sentir en confiance avec une personne qui sait quoi faire pendant que peut-être on a besoin de faire d'autres choses parce que la vie continue. Des fois, on a peut-être besoin d'aller à l'épicerie, on a peut-être besoin d'aller régler nos choses à la banque. Donc, si on sait que notre personne chère est avec quelqu'un de confiance, qui sait quoi faire, qui va être en mesure de bien réagir s'il se passe quelque chose plus en paix, bien on va partir tranquille puis on va pouvoir vraiment relaxer. Donc, c'est un outil extraordinaire, donc il ne faut pas se priver. OK, c'est-à-dire que c'est un métier que dans le fond, on ne connaît pas vraiment, mais c'est tout un métier là, c'est-à-dire qu'on ne gêne pas de demander de l'aide, de support en appelant Hélène Giraud, vous avez toutes les coordonnées là en dessous de la vidéo. Merci, bye bye! Au revoir!